face à Kylian Mbappé et là il y a beaucoup de choses à dire. Il a tenté, mais peu efficace, 5 tirs et aucun cadré par Kylian Mbappé, 67 ballons touchés, 13 dans la surface adverse, 13 ballons perdus, 5 dribbles réussis, il a tenté en tout cas d'aller au duel, au 1 contre 1, 6 duels gagnés sur 11 disputés, il a reçu la note de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe, donc 5 tirs, 0 cadré contre la Belgique, c'est son deuxième plus haut total de frappes sans cadrer en équipe de France derrière ses 6 tentatives, c'était contre la Suisse en 8ème de finale du dernier championnat d'Europe. Bon, on parlait d'excuses ou de circonstances atténuantes pour Griezmann aussi avec le positionnement, là il y a bien sûr le coup du masque, mais on va regarder vos appréciations et là c'est assez net, pour Djibril c'est un peu mieux faire, c'est en difficulté pour Devapadou, c'est alarmant pour Laurie de l'hostale et c'est insuffisant pour Benoît, je viens de voir un attaquant, on parlait d'un attaquant, déjà Djibril je voudrais que vous me disiez pour régler un peu cette histoire-là, la gêne du masque, la transpiration, le côté périphérique, la mauvaise vision, ça c'est pas contestable ? Non, non, c'est pas contestable, et puis il a pas eu le temps du jour au lendemain, en deux jours on te met un masque et il faut jouer avec. Il en a changé mais enfin, il reste un masque. Oui mais l'habitude du masque, il l'a pas et il l'aura pas tout de suite, ça c'est clair que ça joue pas à sa faveur, mais je trouve qu'il tente pas, il a plusieurs fenêtres de frappe, il frappe pas. Il voudrait qu'il soit plus égoïste ? Ouais, il abuse de sa feine de frappe, là, crochet, maintenant les défenseurs commencent à le savoir, et ils anticipent, donc du coup en dribble il s'est fait reprendre plusieurs fois, c'est chose qui arrive pas souvent, et je trouve qu'il frappe pas assez. Mais parce qu'on lui reprochait parfois d'être trop solo là-dessus, et là vous dites le constat, vous faites le constat inverse. Donc il avait le coup de rein, il arrivait à rattraper le dribble parce qu'il allait plus vite, mais là il est peut-être à la fin de saison, il est peut-être un peu fatigué aussi, donc il faut simplifier ton jeu, et des fois la frappe c'est une manière de simplifier. Je dirais plutôt mal préparé que fatigué, parce qu'en fait sa deuxième partie de saison, comme tu as suivi, depuis l'annonce de son départ, il a joué en pointillé, on va dire, au PSG, même s'il a joué, mais bon, c'est quand même à mon avis... Tous les gros matchs, il les a joués quand même. Voilà, tous les gros matchs, mais je veux dire, tu vois par exemple sa fin de saison, je crois qu'il joue Toulouse, je crois, ou le Havre, il y a un match comme ça qu'il joue, et le reste c'est un désert quoi. Sa préparation qui a été tronquée, ensuite le premier match, il se passe ce qui se passe, je pense que c'est quelqu'un qui arrive dans une forme... Il avait raté une énorme occasion, le nez pas cassé. Non, non, mais bien sûr, et c'est pour ça que je renvoie au fait que sa préparation a été aussi petite. Le nombre de fois où les jours avant la compétition, on a dit, il a été préservé, il a été ménagé, il est resté aux soins, etc. Tout ça, c'est du temps de préparation qui lui manque. Et au premier match, ça s'est vu. Il ne s'est rien passé, je veux dire, le mec marque contre son corps, mais bon, voilà. Mais pour le reste, le face-à-face, vous l'avez dit, des courses où il se fait reprendre, Djibril l'a souligné, et hier, ça ne s'est pas arrangé. Moi, je trouve que c'est un joueur... En plus, tu le ressens qu'il joue avec une forme de crainte, qui est peut-être légitime, mais tu ne sens pas une implication de fou, tu sens qu'il est dans l'événement. Moi, hier, j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui voulait faire, et qui ne pouvait pas faire. Non, mais quand je dis de crainte, je ne dis pas qu'il ne veut pas. Je dis juste que Mbappé, c'est quand même une machine à vous faire mal. C'est ça, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il a des doutes, peut-être même, en ses propres capacités, et je ne sais pas s'il est libéré aussi, par le masque, par le fait qu'il sait qu'il n'a pas les meilleures cannes possibles, ce n'est pas 2022. Un mot encore ? Ce qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve, de plus en plus, et je rejoins Djibril sur ça, c'est que j'ai l'impression que les défenseurs le craignent beaucoup moins. Le craignent beaucoup moins, c'est parce qu'il n'y a plus son coup de rein. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous ? Non, mais clairement, aujourd'hui, si vous analysez les matchs, et je pense que toutes les autres équipes vont le faire, et le Portugal aussi, je trouve qu'il n'a plus son coup de rein. Il n'est plus dans ses dribbles, où il arrivait à prendre, à dribler un, deux joueurs, à se retrouver devant le but. Je trouve que devant le but, il a eu des occasions, il ne les a pas mises, voire des tirs pas cadrés. On l'a vu hier, on l'a vu face à l'Autriche. Donc oui, ça m'équête un peu, parce qu'il n'a pas l'âme d'un leader dans cette équipe-là. Une fois, il glisse, il s'est relevé tranquillement, alors qu'il aurait pu essayer de faire l'effort. Ça m'embête un peu. En parlant de défenseurs, justement, ça a pas mal chauffé avec Jan Vertongen hier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pendant le match, mais ça a pas mal chahuté entre les deux. Il y a eu de la provocation. Vertongen, qui est réputé d'ailleurs pour être provocateur, il a déjà réussi à faire dégoupiller certains adversaires de leur match. Il a tenté le coup en milieu de deuxième période, en secouant, bon, légèrement, mais en secouant quand même Bappé, en venant lui glisser quelques mots comme ça à l'oreille. D'ailleurs, l'arbitre a même dû séparer les deux joueurs. Et forcément, quelques minutes plus tard, quand le Belge a dévié la frappe de Colomouni, eh bien, il y a tout de suite Kylian Mbappé qui est arrivé vers lui et qui lui a hurlé dessus. Donc, il y avait quelques provocations hier entre Mbappé et Vertongen. Ça, c'est très bon. C'est très bon, ça. C'est très bon parce que l'altercation qu'il a avec Mbappé, ça, c'est une preuve de faiblesse. C'est-à-dire que, oui, Mbappé se fait toucher, clairement, il aurait pu peut-être avoir pénalty ou pas. Et de suite, il va le voir, lève-toi et tout. Ça, c'est preuve de faiblesse. Il a eu raison, Mbappé. Dib, on a connu ça. Ça se chambre, ça s'insulte et à la fin du match, on se fait la bise. Oui, à la fin du match, nickel. C'est ce qu'on fait à la fin des émissions avec Laurie. On se chambre, on s'insulte, on se fait la bise. On continue de s'insulter, même pas en texto interposé. Alarmant, allez, un dernier mot sur Mbappé. Après, on parle de Salima. Tu parlais beaucoup du côté physique. Je ne sais pas dans quelle mesure ce qui s'est passé avec le PSG, cette gestion de Louis-Sénérique. Il n'est pas en train de le payer maintenant. Et ça, pour le coup, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois. Je ne suis pas sûre qu'il soit arrivé dans les meilleures conditions mentales sur cet euro. C'est ce qu'on craignait. Et finalement, c'est ce qu'on voit aussi. On voit qu'il n'est pas comme avant, tout simplement. Donc, ce n'est pas si étonnant. Et les bleus qui se sont qualifiés pour les quart de finale de l'euro après leur victoire étonnante, poussive ou alors solide. Chacun dira ce qu'il veut, évidemment. 1-0 hier contre la Belgique. On a beaucoup parlé de jeu. On en parlera tout à l'heure. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des joueurs. Donc là, maintenant, on va s'occuper des joueurs, ceux qui ont été bons, voire très bons, et ceux qui ont été un petit peu plus en difficulté. Et justement, on commence avec l'un des plus grands d'entre eux, Antoine Griezmann. Oui, avec un nouveau positionnement, avec cette équipe de France. Elie Droit, il n'a pas trouvé de solution face à la Belgique. 3 ballons touchés seulement dans la surface adverse. 12 ballons perdus. C'est le troisième pire total du match. Seulement deux tirs, un cadré. Zéro dribble tenté par Antoine Griezmann, qui a remporté seulement que 27% de ses duels. Le chiffre positif pour Antoine Griezmann, il a enregistré avec les Bleus, vous allez le voir, sa 90e victoire en équipe de France. Il égale Giroud. Seul Lilian Thuram a fait mieux dans l'histoire. 93 victoires. Pour Djibril, Antoine Griezmann a été en progrès. Pour Devapadou, il a été avertissement de travail. Ça ne va pas du tout. Inquiétant pour Laurie de l'hostale et emprunté pour Benoît Tréboulinas. On va prendre le temps de parler d'Antoine Griezmann parce qu'évidemment, c'est un joueur majeur de cette sélection qui ne jouait pas à un poste habituel, Djibril. Beaucoup de critiques. Et quand j'ai vu votre réponse, je suis dit que je vais commencer par vous obligatoirement, vous l'avez trouvé en progrès ? En progrès, quand on part de très très bas, on peut forcément en faire que mieux. Vous l'avez trouvé mieux que ce que vous avez dit ? Je l'ai trouvé impliqué. J'étais au stade. Il a tenté, pas souvent réussi, volontaire. Il ne s'est pas caché. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, ils doivent l'entendre. Mais je l'ai trouvé. Sur quelques actions, même lui, il le dit, je pense qu'il aurait dû jouer un peu plus pour lui. Tenter un peu plus au lieu de... Quand on n'est pas bien mentalement, de jouer des petites passes compliquées, des remises difficiles à faire, ce n'est pas trop l'idéal. Mais j'ai trouvé qu'il a essayé. C'est pour ça que j'ai mis en progrès. Je trouve qu'il ne s'est pas caché. Il n'a pas refusé le jeu. Il a beaucoup cru quand même. Mais ça, c'est sa qualité première. Mais ça ne fait pas de lui... Il n'a toujours pas retrouvé le Griezmann quand on attend. Vous voulez l'encourager. Mais c'est un progrès encourageant. Je voudrais juste confirmer à Djibril quand j'ai donné les statistiques générales d'Antoine Griezmann, quand j'ai dit zéro drip tenté, j'ai bien vérifié. Là, il y a zéro drip tenté hier par Antoine Griezmann. Ce qui était étonné. On prend le temps. Dave, vous étiez là hier. J'ai à voir comme Djibril était au stade. C'était bien aussi. Je le dis tout le temps. Tous les soirs, je le dis à un avis spéciaux. Quand on est au stade, on ne voit pas toujours la même chose. Après, il y a l'affect des joueurs. C'est très difficile de juger un joueur, de le noter. Ce n'est pas la question. Hier, vous n'étiez pas content de son match. Quand vous l'avez débriefé. Je n'étais pas content hier. Je ne suis toujours pas content aujourd'hui. On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus. Possiblement, top 3, 4, 5, faites votre classement. Qui est un joueur hors normes. Qui est à la Coupe du Monde 2022. Et ce n'était pas si loin. Était, à mon avis, sur l'ensemble de la compétition le meilleur joueur français. Je suis bien sur l'ensemble de la compétition. Évidemment, il y a sa finale. Moi, hier, j'ai vu un joueur que j'ai vu en grande difficulté. Finalement, créer assez peu. Tenter assez peu. Alors, évidemment, je peux partager ce que dit Djibril sur le fait qu'il ne se cache pas. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas un joueur qui se planque. C'est un joueur qui met toujours ce qu'il a à donner. Il le donne. Ça, là-dessus, moi, je ne lui fais pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de procès d'intention sur le fait que Griezmann, il se planque. Mais entre vouloir et pouvoir. Et voilà. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, il n'a pas l'outil qui va avec. Il a le cœur, mais il n'a pas l'outil qui va avec. Il n'y a pas de canne. Je ne le sens pas explosif. Je ne le sens pas léger. S'il ne dribble pas, c'est qu'à mon avis, il est coincé. Il y a très peu d'inspiration. C'est quand même un joueur qui a une qualité de passe supérieure. XXL. Vraiment, c'est vraiment ça, sa marque de fabrique. Hier, je ne l'ai pas vu. Évidemment, des petites remises, des petites choses comme ça. Pour moi, on est très, très loin du compte. Et on parle d'un joueur qui, s'il ne ose pas son niveau de jeu, ça va terriblement manquer à l'équipe de France parce qu'on n'a pas l'équivalent, en fait. Pour vous, Laurie, est-ce que c'est une question de positionnement ? Est-ce que c'est une question de niveau physique ? Ou une question d'envie ? L'envie, on peut déjà l'éliminer. On n'a pas de doute sur l'envie dans le cas de Weizmann. Oui, on n'a pas de doute là-dessus. Moi, le sentiment qu'il me donne, c'est qu'il a l'air cramé, en fait, physiquement. Alors, ça n'aide pas qu'il soit baladé à un poste différent à chaque match. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait qu'il apprenne le matin même le positionnement qu'il va avoir dans la soirée. C'est particulier, quand même, ça. J'ai trouvé ça étonnant, en tout cas. Oui, parce qu'il annonce qu'il y a le quête de l'Ousanne pour le jour en 4.3. Il n'a pas travaillé. Je ne sais pas quel impact ça a sur... Sur des joueurs de ce niveau-là, ça a vraiment de l'impact. Je ne pense pas qu'il ait appris le matin, les amis. C'est pour ça que je dis ça, c'est ce qu'il a dit. Il va vous dire qu'entre ce qu'il dit et ce qui se passe vraiment dans la voie vie... Oui, c'est ça. Honnêtement, je n'ai pas trop douté de ça parce que je ne vois pas quel intérêt il aurait eu à... Peut-être se défausser. Peut-être. C'est sûr que les journalistes de l'équipe ont dit... Pardon, je te rends la balle tout de suite. Les journalistes de l'équipe ont dit que tous les jours précédents avaient été travaillés le losange et c'est vraiment le jour même que le truc a subi. On l'a la déclare. Elle va appuyer vos propos. Je vous redonne la balle aussi. Alors, à la base, c'est le coup de gueule d'Antoine Griezmann sur ses critiques autour de l'équipe de France et les scores minimalistes. Mais il en parle justement de son positionnement. Faites pas chier avec un petit score ou quoi. Quelle actrice ! On est en cas. Moi, j'ai mis du cœur. Grand match défensivement. Sans une grande défense, on ne va pas loin. C'était un nouveau système pour nous. On s'y habitue. J'ai appris ma position ce matin, donc hier matin. Je m'adapte pour être au service du collectif. Il faut être capable de jouer partout. Oui, parce que Deschamps voulait contrer ce qui était sorti dans la presse pour bluffer les Belges, sans doute. Mais moi, je veux bien le positionnement d'Antoine Griezmann. Il en a un. L'expérience, il est capable de s'adapter à tout. C'est pour ça. Je pense que c'est toujours pareil. C'est multifactoriel. Mais j'ai surtout quand même l'impression qu'il est cramé. Et c'est en ça que je trouve que c'est inquiétant. Parce qu'on sait à quel point l'équipe de France a toujours eu besoin d'Antoine Griezmann pour aller loin et pour créer du jeu. Et là, je ne vois pas comment il pourrait d'un coup être mieux physiquement en pleine compétition. On peut s'améliorer en pleine compétition, Benoît ? Ou alors, on a quand même le sentiment maintenant, après quatre matchs, ton trois jouets, ça coince un peu. On le voit quand on monte en puissance. On le voit. Il y a un premier match qui est un peu compliqué. Le deuxième, ça va mieux. Le troisième, et après, on monte en puissance. Là, on a l'impression qu'il est cramé physiquement. C'est pour ça que j'ai marqué emprunté. On le sent sur les premiers mètres. On sent qu'il n'y a pas d'explosivité. On le sent un petit peu perdu aussi sur le terrain. J'ai l'impression de... Et puis cette déclaration, c'est aussi un petit scut déguisé envers Deschamps. Moi, je le vois comme ça, clairement. Il est trimballé de poste en poste. Après, il ne joue pas. Ce n'est pas facile pour Antoine Griezmann, cette position-là. parce que je pense que le fait que N'Golo Kante ait une place de titulaire dans cette équipe, ça a rebâti un petit peu les cartes. Il y a aussi Thuram qui est malgré tout un pion important pour Didier Deschamps puisqu'il joue tout le temps, quasiment. Griezmann, pour moi, il était très bon quand il jouait dans ce milieu à trois. Pourquoi ? Parce qu'il partait de loin. 2022. Exactement. Parce qu'il courait. Rabiot ne sera pas là au prochain match. Il a besoin de courir. Il a besoin de toucher le ballon. Il a besoin d'être un peu partout sur le terrain. Sauf que là, on le met un coup et il est droit. Il a joué comme ça quand il était au Barça. C'était une catastrophe. Ou alors, il a joué comme ça à ses débuts à l'Atletico Madrid parce qu'il avait un peu plus de peps. Ensuite, on le met numéro 10. On a vu que son meilleur poste était dans ce milieu à trois. Sauf qu'il y a N'Golo Kante qui est arrivé. Donc, j'ai l'impression qu'on veut le mettre. Mais on le met à un poste qu'il ne veut pas, je pense. Mais est-ce qu'on peut, vous savez, quand il n'a pas joué le troisième match, je m'adresse à mes deux joueurs, est-ce qu'on peut se perdre ? Est-ce que le coach peut vous mettre tellement la tête sous l'eau que vous pourriez ne pas revenir, Djibril ? Est-ce qu'il peut être atteint psychologiquement, un joueur avec un tel pédigré ? Moi, c'est ça la question que je me pose. Oui, bien sûr, tu peux. Tu peux parce que le poste où tu dois jouer, il y a Kante qui arrive et qui marche sur le milieu de terrain. On te fait jouer par défaut. Donc, tu joues à une position qui n'est pas la tienne. Je l'ai vécu, moi, à la radio, on me faisait jouer côté droit. Oui, je mettais des passes-dées, mais je ne me sentais pas bien parce que ce n'est pas mon poste. Donc, je comprends totalement sa situation. Mais encore une fois, pour revenir sur Seb, je n'ai pas dit qu'il avait fait un gros match non plus. J'ai dit qu'il était en progrès, qu'il ne se cachait pas et qu'il tentait un peu plus de choses qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait d'Antoine Vélezemann ? Ce n'est pas une question de la place de Rabiot, Greg. Rappelez-vous, en 2022, il jouait quoi ? Il y avait Rabiot, Chouameni… Oui, mais comme là, il est suspendu, c'est peut-être plus simple de le remettre au milieu de terrain. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas. Est-ce que… On va se poser la question toute la semaine. Le problème d'Eddie Deschamps, c'est qu'en fait, il veut jouer avec Chouameni et Kanté. Donc, c'est quoi ? On va le mettre côté gauche ? Non, Griezmann, il était bon dans un milieu à droit, à 3, côté droit. C'est là où il était le meilleur. Sauf qu'en fait, on le met en 10, on le met, il y est droit, et là, on veut le mettre à gauche. Donc, c'est circonstance atténuante aussi. Et en plus, psychologiquement, je pense qu'il n'est pas très bien parce que depuis le début de la compétition, c'est très rare venant de la part de Griezmann, il y a 2-3 tirs envers le sélectionneur, qui sont un petit peu déguisés, on l'a quand même tous noté. Oui, oui, semi-déguisés. Et en plus, physiquement, on sent qu'il est un peu à la peine. Donc, quand tu es à la peine déjà physiquement, c'est bien qu'on te fasse jouer au poste où tu te sens le mieux. Voilà, toutes les questions autour d'Antoine Griezmann. Mais il y a d'autres joueurs. S'il faut qu'on avance, on a quand même beaucoup de joueurs dont on veut parler, et il y en a un qui a fait un super match. Franchement, qui est en train de faire taire les critiques, c'est Jules Koundé. Un poste d'arrière-droite qui a été élu homme du match après la rencontre et cette victoire de l'équipe de France face à la Belgique, qui a été bon sur le plan défensif. Deux tacs réussis. Également, 5 duels remportés. Il a été beaucoup sollicité par ses partenaires. Et puis, sur le plan offensif, intéressant, 25 passes dans le dernier tir adverse. 5 centres, c'est le meilleur total du match. Et puis, un chiffre qu'on a voulu vous isoler pour vous dire qu'il a offert 5 dernières passes avant un tir contre cette équipe belge. C'est son plus haut total sur un match en carrière professionnelle. Donc, club et équipe de France, c'est à souligner. Voilà pour Jules Koundé qui est très au-dessus. On va regarder vos appréciations sur Jules Koundé. Déjà, il est bordelais. C'est un bon préalable, c'est ça ? Voilà. Il est constant pour Djibril. Félicitations pour Dave. Impeccable pour Laurie. Félicitations pour Benoît. Normalement, c'est Benoît qui parle de Jules Koundé. Mais je vais voir Laurie parce que j'aime bien cet impeccable. Et c'est vrai qu'on peut compter sur lui, Jules Koundé. Hier, il a été à la fois très bon défensivement et très bon offensivement. Oui. Impeccable, franchement, c'est le mot. Depuis le début de la compétition, c'est quand même la bonne surprise. C'est la bonne surprise à plein d'égards. La bonne surprise, ce qui fait des super matchs, c'est la bonne surprise parce qu'on ne va pas se mentir. On ne s'y attendait pas forcément. Donc, on ne l'avait pas forcément vu. À droite, on était un peu inquiets. On se disait que Pavard allait reprendre sa place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, alors, France-Portugal, les amis, si le papier, ça fait vraiment s'alliver. Un peu plus tôt, la France jouait la Belgique, la France qui s'est imposée un but à zéro, un but contre son camp, un but contre son camp de Vintonghen. J'entends encore beaucoup de personnes critiquer le jeu de Deschamps. Que non, l'équipe de France ne fait pas le jeu, etc. Avec Deschamps, ne vous attendez pas au beau jeu. Avec Deschamps, ne vous attendez pas au beau jeu. Deschamps, c'est le roi du pragmatisme. C'est le roi du pragmatisme. C'est un entraîneur qui préfère d'abord solidifier sa défense, ensuite compter sur du talent offensif pour marquer des buts, sur des individualités. C'est ça la méthode Deschamps. C'est ça la méthode Deschamps. Ne vous attendez pas au beau jeu. Deschamps ne va jamais produire le beau jeu. Sa priorité, c'est gagner, gagner et rien que gagner. C'est la priorité de Dédé, d'utiliser Deschamps. C'est de gagner les matchs. Peu importe la manière. Peu importe. Vous pensez que si on dit à Deschamps que tu vas remporter l'euro en marquant les CS et tous les matchs, il va signer. Il va signer tout de suite. Il va signer tout de suite. Puisque sa priorité, c'est d'abord gagner. Donc, lorsque je vois les gens critiquer les bleus en disant qu'ils n'ont pas produit du football, qu'ils n'ont pas produit du jeu, c'est que vous ne connaissez pas bien Deschamps. C'est que vous ne connaissez pas bien Deschamps. Deschamps a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Et c'est comme ça qu'il a eu des résultats. Puisque son bilan est monstrueux avec l'équipe de France. Son bilan est monstrueux avec l'équipe de France. Mes amis, tu fais finale de l'euro. Et je rappelle que la finale, ça s'est perdu au détail. Gignard rate. Il rate un but. Si Gignard marque ce but-là, les bleus sont champions d'Europe. En 2018, il remporte la Coupe du Monde. Le seul échec pour moi, c'est l'euro 2021. Pour moi, c'est le seul échec. Sinon, en 2022, il joue la finale. Et là encore, en finale, ça se joue à très peu. Il y a très peu. Si Goulom, Manier, Marc et son face-à-face, on n'en parle plus. Donc, la méthode Deschamps, ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable, mais ça gagne, c'est efficace. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, les amis, pour ceux qui critiquent Deschamps, ils ne connaissent pas bien comment ils fonctionnent, ce sont mon élément de fonctionnement. C'est d'abord la défense, ensuite on compte, c'est du talent individuel offensivement. L'équipe de France va donc affronter le Portugal. Une équipe du Portugal qui s'est débarrassée de la Slovénie, mais très difficilement, très très difficilement, au point où Cristiano Ronaldo a raté le pénalier. À la 105e minute de prolongation, 106 minutes, les amis, Cristiano Ronaldo a raté le pénalier. Et là, ce pénalier, ça pourrait être le tournant du match, puisque si le Portugal ne se connaissait pas, Cristiano Ronaldo devait s'en vouloir toute sa vie. CR7 devait s'en vouloir toute sa vie, les amis. Donc, on a vu une équipe du Portugal qui a globalement dominé son sujet. Une équipe du Portugal qui a vraiment eu beaucoup de tirs cadrés. A l'occurrence, c'est 6 tirs cadrés. Le Portugal a tiré 20 fois pour 6 tirs cadrés. La Slovénie, c'est 10 tirs pour 2 petits tirs cadrés. En termes de possession, c'est 72% des positions pour le Portugal. 72% des positions pour le Portugal, les amis. Donc, ils ont dominé avec 770 passes, tout ici. Bref, ils ont achi de dominé la Slovénie. C'est juste qu'il n'y avait pas l'efficacité qui suivait derrière. Ils ont achi de dominé la Slovénie. Et c'est juste qu'il n'y avait pas l'efficacité qui suivait derrière. Donc, ce Portugal-France ou bien ce France-Portugal, pour moi, j'espère qu'on sera séduit sur le terrain. Puisque sur le papier, ça s'annonce vraiment palpitant. Ça s'annonce vraiment palpitant sur le papier. On a d'un côté Kylian Mbappé et de l'autre côté CR7. Il y a vraiment du talent de part et d'autre. Et j'espère une fois de plus qu'on sera séduit sur le terrain. Après, partage matériel, faisons commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation. Pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est ce que je vous dis à très vite pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.